Bonjour Jean-Baptiste, merci de nous accorder 5 minutes dans ton temps, dans ta journée qui doit être assez chargée. Est-ce que tu pourrais d'abord te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas ? Oui, je suis Jean-Baptiste Perlan, je suis directeur du club de la Villa Primerose et aussi directeur du tournoi Ben Pépé Ville à Primerose. Ravi d'accueillir sur les terres de la Villa Primerose cette quatrième édition. C'est un tournoi qui est là depuis 2008. Pourquoi avoir choisi la Villa Primerose ? Est-ce qu'il y a une affinité spéciale avec ce club ? Est-ce que c'est ton club d'origine ? C'est mon club d'origine et c'était une volonté du club de renouer avec un grand tournoi international puisqu'il y a eu le Grand Prix Passing Shot qui s'est terminé en 1995. Derrière, il y avait une volonté du club, aussi une vraie demande des fans de tennis et de revoir des grands champions ici. Puis c'est vrai que c'est un club, c'est un site historique, c'est un endroit qui s'y prête bien. Il faut accueillir un beau tournoi comme celui-là, dans cet écrin de verdure qu'est la Villa Primerose, dans ce club chargé d'histoire qu'a fêté l'année dernière ses 125 ans. Donc voilà, encore ce matin les joueurs me disaient qu'est-ce que c'est chouette d'être dans un club comme ça. C'est ce qui fait aussi le charme du tournoi et la beauté du... Donc on a suivi tout au long des dernières semaines les annonces des joueurs. On a trois anciens vainqueurs de Grand-Chelème, donc Wawrinka, Murray, Thiem. On a des anciens joueurs du top 10 et la relève du tennis mondial avec Van Hach, Arthur Fiss. Est-ce que c'est le plateau le plus exceptionnel que vous avez eu ici ? C'est le plateau le plus dense, le plus relevé. C'est vrai qu'on aime voir des grands champions, des joueurs qui ont marqué l'histoire du tennis, comme c'est le cas cette année. On a aussi à cœur de voir évoluer les jeunes pépites du tennis français et mondial, les futurs stars de demain. On a Van Hach et Fiss cette année, qui se sont affrontés en finale de Roland-Garros Junior il y a deux ans, qui sont déjà dans le top 100 pour Van Hach et aux portes du top 100 pour Arthur Fiss. À coup sûr, des grands champions de demain. Là, cette année, on a tout ce qu'on peut rêver sur un tournoi comme le nôtre. C'est extraordinaire. À partir de cette année, c'est un Challenger 175, donc on peut accueillir des joueurs à partir de la 11e place mondiale. Mais est-ce qu'il y a d'autres changements au niveau, par exemple, du prize money, des points attribués aux joueurs ? Il y a davantage de points et du coup de prize money pour les joueurs, bien sûr. C'est une évolution liée à ce... A TPL 175, en fait, c'est le nombre de points pour le vainqueur du tournoi. Donc il y a aussi évidemment du prize money qui suit derrière, qui est en augmentation. On parle beaucoup des anciens vainqueurs de Tour de Grand Schlem, des Français, mais on a aussi la telle série numéro 1, c'est l'Allemands Truff, qui était en finale du Masters 1000 de Madrid il y a 10 jours. Donc un joueur qui est en pleine forme, qui est extraordinaire, qui a un beau tennis, qui est en pleine ascension, numéro 28 mondial. Donc ça aussi, c'est quand même peut-être un peu moins connu que d'autres, mais une chance pour nous d'avoir des grands champions comme lui. Et est-ce que c'est dans un coin de votre tête de devenir un ATP 250 un jour ou vous voulez rester sur un format challenger pour faire découvrir les futures pépites ? Ben, sincèrement, quand on voit un tel tableau, une telle édition, un ATP 250, forcément déjà, il faut trouver une date dans le calendrier de l'ATP qui est très dense, qui est déjà très chargée. Donc je ne sais même pas si on aurait la possibilité de trouver une date qui s'y prête bien. Là, aujourd'hui, on a un bon créneau. On est juste avant Roland-Garros. On est des conditions parfaites pour les joueurs. On joue avec la même balle que Roland-Garros. Pour moi, c'est aujourd'hui vraiment de pérenniser ce tournoi en ATP 175, essayer de le faire évoluer, mais peut-être pas pour tout de suite d'avisager autre chose. Depuis l'annonce des joueurs, j'imagine que la billetterie a été sursaturée. Est-ce que vous arrivez à gérer un peu l'engouement qu'il y a autour du tournoi ? On arrive à gérer. Malheureusement, je dirais, ce n'était plus un sujet pour nous parce qu'on a vendu toutes les places. Donc il y a déjà 15 jours qu'il n'y a plus de places à vendre. D'un autre côté, c'est vrai qu'on aurait aimé satisfaire davantage de demandes et pouvoir accueillir encore plus de gens, des gens qui avaient de l'enthousiasme pour venir voir ces champions. Alors après, ils peuvent venir les voir s'entraîner parce que c'est ça aussi un peu qui fait le charme du tournoi, c'est la proximité avec les joueurs. Mais pour les matchs, malheureusement, il n'y a pas de place. Et c'est vrai que la journée de mercredi s'annonce assez grandiose puisque si Marvin Cap passe son premier tour, il joue contre Murray ensuite au deuxième tour. Donc ça, ça s'annonce un match extraordinaire et une grande affiche pour cette journée du mercredi. Et je pense que tous les enfants qui seront présents, notamment, seront passés à un moment extraordinaire. Parfait. Je vous remercie, je vous souhaite un excellent tournoi. Merci. Plaisir, merci.